... ... et qui présente l'ensemble du projet de l'État, pour participer à nous dans la direction générale de l'État de l'État. Bien sûr, nous remercions beaucoup les associations dans le point de pressage de l'État qui est un objectif de nous informer ou bien annoncer à toute population de l'État, particulièrement dans l'avantage de la Courage, sous réalisation et un exercice de simulation parfaite dans les départements de l'Ordance. Donc, comme nous connaissons, le département de l'Ordance, c'est un département qui est plus ou moins vulnérable par rapport à position géographique et situation tectonique par rapport à effet de vendu pour météorologie bio. Donc, nous, en général, nous travaillons avec des fondations et des fonds de fonds qui font de l'objectif dans le temps. Donc, la protection civile qui est objectif, c'est réduire au minimum de pertes environnementales, pertes de biens et également d'impact sur l'environnement. Donc, nous travaillons dans le sens où nous vivons. Donc, c'est dans le sens ça, on a organisé ce métal sous corail, avec trois structures, qui sont corail, pestel et baumont. Donc, qui a impliqué dans l'exercice et simulation ça. L'exercice-là, il commence déjà. Donc, nous, il y a un travail qui fait au niveau communiant entre nos préparations pour l'exercice. Donc, il y a un exercice de table de type avancé que nous réalisons. Donc, il y a un service d'urgence. Donc, il y a un travail qui fait au niveau de la santé publique et les brigadiers qui sont présents dans l'exercice-là, la Croix-Rouge, où nous pouvons faire un travail qui s'exercice de table de type avancé. Donc, nous avons vraiment testé en capacité. Il y a un même en question de déploiement, en question de gestion d'urgence. Donc, c'est un service qui est très important pour nous. Donc, aujourd'hui, nous avons l'exercice d'un grand déploiement de petits serveurs qui a impliqué tous les trois communautés, qui sont corail, pestel et baumont. Mais sous baumont, cela a été vraiment toute grande évidence. ... Nous avons l'exercice d'un grand déploiement. Et nous avons l'exercice, brigadier, Croix-Rouge, la PNH, qui a mobilisé tout pour protéger toutes mes dans mettre l'ordre comme si vraiment c'était un exercice réel. Pour que cela, c'est juste pour nous pouvoir vraiment tester connaissances pour les communautés de protection civile sous les protocoles que existent, utilisé depuis un certain temps, suite à un ensemble de formations pour l'oté. et également d'agir la capacité de réaction en termes d'intervention. Donc, cette fois, nous vivons vraiment à la manifestation de l'aléa dans le département. En tenu de tout ça, nous disons que l'important est nécessaire pour l'ensemble de réalisation d'activités qu'on a réalisées dans la grandeur. Donc, l'activité salle est possible, non seulement avec l'unité CIMEX et la direction générale de l'action civile, mais également avec les moyens, les moyens, les moyens, les supports, les supports, qui baillent ou même pour l'activité à arriver réalisée. Donc, il y a également tout appui de direction départementale, donc départementale, l'ordre, le niveau et le bordel sort. Donc, nous avons appelé l'exercice salle qui fait la fête sur le département. Nous avons fini hier pour nous donner un bel exercice planique. Et je vous dis, nous nous demandons si vous pouvez, s'il vous plaît, nous avons lancé. Donc, nous remercions nous parce que nous nous demandons de nous et nous avons fait place à les directeurs ou bien les coordonnateurs de l'Université CIMEX. Et nous, nous, c'est grave, qu'est-ce qu'il y a une secondaire, le coordonnateur, il y a un député, l'unité de l'Université CIMEX qui est en charge pour lui faire l'exercice salle de notre pays. Alors, par rapport à l'exposition géographique du département de Grandas, qui s'est un département qui peut être exposé aux années à scénoniques. Mais, tout en plus, par rapport à l'exposition à la mort pour l'AIA, protéguer, nous que, pour la probabilité de trouver environ 3 ou 5 points de majeure. Alors, Direction Générale de Protection Civile, à travers l'Université CIMEX, à travers l'Université CIMEX, à travers l'Université CIMEX, à travers l'Université CIMEX et l'Université CIMEX, nous trouvons le nécessaire pour nous entendre nos séries d'exercices de simulation dans le deux département de SAO, à savoir le département de la Grandas. Le département de la grandeur est une loi communique concernée et nous avons quatre sites concernés par activité, à savoir coup de développement pour les exercices fonctionnels, coup d'épaisseur pour les exercices fonctionnels et coup d'épaisseur pour les exercices fonctionnels et coup d'épaisseur pour les exercices étapes et étapes avancées depuis le début de l'année et nous avons des exercices fonctionnels avec des exercices agréable. Le département de la grandeur est une loi communique concernant les exercices fonctionnels et épargents de l'application des exercices fonctionnels et de l'application de l'application des exercices. et renforcer les résilions en même temps. Pour nous être capable de plus clair, plus spécifiquement, nous capable de dire au moins dans le département, 75 monde auprès de nous évaguer les communautés qui vivent de l'Apio pour aller à l'avenir 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 à l'avenir. En plus, pour nous aussi mettre la tête de l'avenir à l'avenir à l'avenir à l'avenir Je salue la présence de la presse qui est là avec nous et je salue le secrétaire général de la délégation, coordonnateur de l'UGPC et madame présidentielle de l'UGPC. Je dis à 100 gros plaisir pour nous, merci beaucoup pour nous là, pour participer dans le centre d'activité SAC, qui est un objectif pour permettre que le système national de l'agent de reprise avec les arts dans la protection civile, testez les capacités pour permettre que vous anticipez pour répondre aux capacités pour répondre à des ventures et catastrophes. Je dis à nous, nous sommes content pour nous informer toutes les activités SAC, et nous alignons directement avec l'objectif stratégique de support qui fait renforcer la capacité de résilience de la communauté que nous avons appris. Nous sommes contentes parce que nous sommes campés avec l'UGPC pour nous permettre de réaliser une grande activité. Mais nous comptons encore plus qu'on est que les communautés qui travaillent avec l'UGPC, qui sont sensibilisées à l'unité de coordination au niveau local, qui sont prêts pour réparer et répondre à toutes les catastrophes de l'avis dans le futur. Mais nous connaissons que la communauté n'est pas seulement la plus consciente, mais nous sommes prêts pour collaborer avec l'équipe de soutenir, pour faciliter les réponses qui sont efficaces et qui permettent de renforcer la résilience de la communauté. Merci.